RMC, tout a commencé là, comme mon avion a décollé. Pareil pour le décollage ? Pareil. Midi 14h, Radio Brunet. Mesdames, Messieurs, nous allons adquirir dans quelques instants. Le français de l'étranger. Allez, direction Sainte-Eustache. Bonjour David. Bonjour Emmanuel, bonjour à toute l'équipe et puis bonjour à tous les auditeurs. Ah super, alors David, tu habites donc Sainte-Eustache au Québec et tu es trucker, tu es chauffeur poids lourd, c'est ça ? C'est ça, c'est bien ça. Et alors, où est-ce que tu vas te promener ? Alors en fait, nous, on part de Montréal, c'est de la région Montréal, et on fait tout l'ouest américain et l'ouest canadien. Essentiellement Los Angeles, San Francisco, Vancouver. Donc tu fais Québec, Californie régulièrement ? C'est ça, toutes les semaines. On est deux chauffeurs en team et puis on descend toutes les semaines. On va chercher des fruits et légumes qu'on ramène ici. Alors toi, tu transportes des fruits et légumes ? Voilà, on remonte essentiellement des fruits et légumes parce que la Californie, c'est vraiment l'endroit où tout ce qui est... Ah oui, c'est le verger de l'Amérique du Nord. Voilà, tout vient de l'abri essentiellement et un petit peu du Mexique. Alors, tu sais quoi David ? D'habitude, je demande, qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre de là où vous êtes ? Justement, mais toi, je voudrais que tu me racontes. Vas-y, prends ton temps, que tu nous envoies quelques cartes postales comme ça. Quand tu fais Montréal-Los Angeles, par où tu passes, c'est quoi les paysages que tu rencontres ? Fais-nous rêver un peu là. Alors, on a deux routes essentielles, l'hiver et puis l'été, à cause du climat, bien entendu. Donc l'hiver, on va passer vraiment plus au sud. On va traverser par le Texas, l'Arizona. On va arriver... On est dans une petite partie du Grand Canyon. Alors, on est en camion, on ne peut pas tout voir, mais on s'entend que les routes passent quand même proche du Grand Canyon. On traverse par Las Vegas aussi. Donc, souvent, la nuit sur Las Vegas, c'est vraiment très, très bon. C'est merveilleux, c'est indescriptible. Il faut vraiment y voir en vrai. Et puis, c'est des paysages, honnêtement, qui sont à couper le sou. C'est merveilleux. Juste, combien de temps tu mets pour faire Montréal-Los Angeles ? Alors, vu qu'on est deux chauffeurs, on est en team, le camion ne s'arrête pratiquement pas. Aller-retour, ça nous prend entre 5 et 6 jours. Ça dépend un petit peu... D'accord, c'est deux jours et demi, trois jours, le trajet simple, quoi. Deux jours et demi pour descendre. Avec l'équipe qui roule bien, c'est deux jours et demi pour descendre. On a une journée off en bas, et puis on remonte. Pourquoi est-ce que tu as quitté la France, David ? Alors, nous, le projet de venir ici, ça a commencé en 2012. J'avais ma société en France. Et puis, je vous dirais que l'économie n'était pas très belle. Donc, j'ai eu cette opportunité de venir ici au Canada. Et puis, ça a été l'élément déclencheur. En fait, on a dit, ben, bingo, on y va. On essaye. 2012, c'est l'élection de François Hollande qui t'a fait plaisir ? C'est l'élection de François Hollande. Alors, c'est pas spécial à François Hollande, bien que... C'est la fiscalité, la hausse de la fiscalité, non ? Entre autres, tous les investisseurs qui ont été pas mal frileux un petit peu à cette époque-là le temps des élections. Donc, ce qui est fait, moi, j'étais une petite entreprise. Oui, parce que t'es patron routier, en fait. Ben, à l'époque, c'était ça. Ouais. Voilà. Donc, des petites compagnies comme nous, là, on n'a pas de trésorerie, on a très peu de choses dedans. Parce que là, on n'a pas plus, quoi. Tout simplement. David, qu'est-ce qui te manque le plus de la France ? Alors, ce qui me manque le plus de la France, c'est la famille. Ouais. C'est pas toujours évident. Ouais. Et puis, après, nos habitudes de vie, bon, il y a l'alimentation un petit peu, mais on s'y fait, on s'adapte vite ici. Ouais. Mais c'est... Même en étant étranger, on a toujours nos origines, on les conserve quand même. On est en russe français, qui en veut nous non. Et il y a toujours des petits manques, mais ça ne dure pas longtemps. Bon. Et est-ce que tu as l'intention de rentrer un jour ou pas ? Peut-être à la retraite, mais pas pour l'instant. On est bien ici. D'accord. Ça aurait été même affaire, je l'aurais fait peut-être plus tôt même. Ah ouais. Et alors, si jamais tu rentrais en France, qu'est-ce qui te manquerait le plus du Canada ? Je dirais que c'est le... C'est le no stress ici. Il n'y a pas de stress, que ce soit dans le travail, dans la vie de tous les jours. On est calme, on n'est pas speed à vite, 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 à regarder la montre toutes les 5 minutes parce que tu n'as pas le temps. On prend le temps de vivre, on travaille beaucoup aussi, il n'y a pas de mystère, mais on prend le temps de vivre, on a le temps de faire des tas de choses à côté. et puis on a un pouvoir d'achat qui est meilleur même à New York en France qu'en Europe. Ah oui, alors mais tu t'évalues ça à combien par exemple ? Quand tu étais salarié en France, là aujourd'hui, chauffeur routier au Canada, ton pouvoir d'achat, il est plus élevé de combien par rapport à... Moi, je dirais à titre personnel puisqu'on vit tous différemment, mais à titre personnel, je dirais que j'ai un bon 20% de plus de pouvoir d'achat ici. Ah oui ? Et ta maison à Saint-Eustache, c'est quoi ? C'est grand ? Ça ressemble à quoi ? Les appartements maison, tout est grand en Amérique du Nord. Donc un petit appartement ici où on a 120 mètres carrés à Bitop, c'est un peu... C'est classique ici. C'est classique, les loyers sont beaucoup moins chers qu'en Europe. Tout dépend si on s'approche des grosses villes. Par contre, si vous allez dans le centre de Montréal, c'est sûr que c'est une grande ville, ça va être comme Paris. Mais dès qu'on sort un petit peu des grandes villes, la vie est vraiment accessible à tout le monde. Il y a du job de partout et tout le monde peut vivre décemment. Bon. Et alors, je t'ai posé la question sur les paysages tout à l'heure que tu traverses. Est-ce que tu as rencontré des gens incroyables aussi au cours de tes périples ? Incroyable, non. Parce que moi, j'ai un métier quand même qui est particulier, un camion d'or. Oui, tu n'as pas le temps de faire la causette, j'imagine, bien sûr. Voilà. On n'a pas le temps trop de rencontrer du monde. mais on rencontre plein de personnes, on arrive à discuter avec du monde. Et alors, beaucoup sont étonnés de voir un petit Français ici dans un camion. Qu'est-ce que tu fais là ? Ils ne comprennent pas. Donc, on leur explique. Alors oui, ils sont émerveillés. Beaucoup sont émerveillés par la France. Bon. Allez, il nous reste 20 secondes, David. Est-ce que tu as un message à faire passer à quelqu'un en France, la famille, des amis ? oui, une grosse dédicace, on va dire, à toute la famille, mes parents, mon beau-père, Michel, Anthony, Marina. Marina, une petite anecdote pour elle qui m'a cassé la GoPro quand elle est venue. Et voilà, elle va savoir pourquoi. Mais sinon, j'embrasse toute la famille et nos amis en France qui nous manquent beaucoup. Eh bien, c'est fait et rapporte-nous de beaux fruits et légumes de Californie. Avec plaisir. Merci, David.